A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Donc, juste avant de commencer, le deuxième point de ce que le chef mentionne dans le livre, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que les Koufahs, ils utilisent parfois des termes. Et c'est des termes qu'eux-mêmes ont inventés, comme la démocratie, ça ne vient pas de l'islam, ça vient de les Koufahs. Donc, si tu veux vraiment comprendre la démocratie, qu'est-ce que ça signifie ? C'est en regardant ce que les Koufahs ont écrit sur ce sujet-là, que tu vas arriver à comprendre ce qu'ils veulent dire eux par la démocratie. Et la même chose pour les autres termes, comme la laïcité, les droits de l'homme, l'égalité entre l'homme et la femme et tout ça. Il y a toujours un sens qui vient à l'esprit du premier coup lorsque tu entends ces choses-là. Lorsque tu entends ces mots-là ou ces termes-là, il y a des idées et il y a des points qui te viennent directement à l'esprit. Quand tu entends le mot démocratie, tout de suite, ça te rappelle quelque chose tout de suite. Et quand tu entends le mot égalité, homme-pain, tout de suite, il y a quelque chose qui vient à ton esprit. Quand tu entends laïcité, droits de l'homme, liberté, tout ça, c'est des termes que tu entends, ça ramène tout de suite quelque chose de positif à ton esprit. Pourquoi ? Parce que les gens ont été programmés à aimer et à accepter ces termes-là, sans même parfois essayer d'aller plus profondément dans la signification et dans les implications de ces idées-là. Alors, entre ce que les gens s'imaginent de ces idées-là, qu'est-ce qu'ils pensent que ça veut dire, et entre la réalité de ce que ça signifie vraiment, il y a des grands écarts parfois. Parce que les gens se répètent ces mots-là, ces termes-là, et ils s'imaginent qu'ils ont compris ce que ça signifie. Alors que lorsqu'on rentre en profondeur dans les idéologies, dans les fondements idéologiques qui sont derrière ces idées-là, on réalise que c'est tout à fait différent, que ça a une toute autre signification. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre les choses de façon superficielle et de s'attarder uniquement aux mots et aux idées, mais d'aller en profondeur étudier chez ces coups-fables-là. Qu'est-ce que ça signifie ces choses-là pour eux ? Nous, en tant que musulmans, ce n'est pas compliqué de comprendre que ces choses-là sont contraires à l'islam. Si on a compris le tawhid, si on a compris les bases de notre religion, on peut réfuter ces idées-là très très facilement. Déjà, le point qu'on a mentionné dans le dernier cours, juste ce point-là, à lui seul, suffit pour démonter et démonir, détruire, anéantir complètement tout ce qui a rapport avec cette idée. Et en fait, ça suffit, ce qu'on a dit maintenant, jusqu'à maintenant sur la démocratie, ça, à lui seul, ça suffit pour faire en sorte qu'on n'ait même plus besoin d'ouvrir quoi que ce soit comme livre sur ce sujet-là. Ça suffit pour qu'on ferme tous les livres qui ont rapport avec ce sujet, qu'on les ferme et qu'on ne les ouvre plus jamais par la suite, et qu'on ne les ferme à jamais. Pour dire qu'on n'a même plus besoin d'en discuter encore jusqu'à la fin des temps. Parce que le sujet est clos. On a expliqué que c'était en opposition avec les deux moyens de laïla et de l'Allah, que c'est contraire avec le fait que ce soit contraire avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça, à lui seul, ce point-là, il suffit pour qu'on ait plus besoin d'en parler. Et donc, ça, c'est pour dire que c'est clair pour nous, sauf qu'il y a des gens qui sont, comme on a dit tout à l'heure, ignorants, qui manquent de certaines connaissances sur ce sujet-là, sur les fondements de l'islam, et qui manquent de connaissances également de ce que signifient ces termes-là chez les Koufars, qui se font leur propre définition de la démocratie dans leur tête, alors que la réalité de ces idées-là, c'est tout à fait différent. Donc, c'est bien important de comprendre, et c'est pour ça que des fois, on est obligé d'aller plus en profondeur, comme je disais, et d'aller étudier dans les livres des Koufars, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, et qu'est-ce que ça implique, et jusqu'où ça peut aller. Et quand on regarde, et plus on analyse, et plus on regarde, et plus on étudie leurs idées et leurs principes, plus on devient convaincu que c'est diamétriquement opposé avec tout ce que l'islam est venu enseigner par l'intermédiaire des messagers sur la Terre. Et que ces deux idéologies-là, l'islam et ses principes idéologiques ou philosophiques, établies, et inventées, et fabriquées par les êtres humains, les créants, et bien on n'a plus aucun doute par la suite que ces deux choses-là, la religion d'Allah, et que ce que ces Koufars-Lah ont inventé, ne pourra jamais se rencontrer, ne pourront jamais se rencontrer, ne pourront jamais être réunis. D'accord ? Et donc, ça c'est juste pour faire comprendre à quel point on est diamétriquement opposé, et en contradiction avec qu'est-ce que ces gens-là ont enseigné. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire par rapport à ces musulmans-là aujourd'hui qui ont des doutes à ce sujet-là, des musulmans qui ne sont pas convaincus encore que la démocratie est en contradiction avec l'islam, qui ont encore des doutes sur le fait que la démocratie soit quelque chose de mauvais, contraire à la vérité. Et bien, c'est pour ces gens-là en réalité qu'on a besoin de faire ce genre de cours ou ce genre d'explications, pour les convaincre avec les preuves et les arguments de la révélation, de la raison, de l'observation, pour arriver à les convaincre de la véracité de ce que Allah a dit, de la véracité de ce que le prophète s.a.w. a dit, et de la véracité de ce que les sahabes ont suivi par la suite. Et lorsqu'ils auront compris ça et qu'ils auront été convaincus, et bien incha'Allah on n'aura plus de problème, on n'aura plus à discuter sur ces questions-là. Mais tant qu'il y a des shumuha qui perdurent, qui continuent à persister parmi les musulmans dans les esprits de certains, des doutes, des ambiguïtés, des mensonges de la part de certains qui appellent soi-disant l'islam, et bien là on aura toujours des doutes. Quand on entend des gens comme par exemple Moussa Falkardaoum, Abdelmajid al-Zendani, Tariq Ramadan, Tariq Souhaïdan, il y a plein d'autres encore, parmi toutes ces catégories de soi-disant duat, penseurs islamiques actuellement, qui appellent les musulmans à la démocratie et à la laïcité, à toutes ces idées-là, et qui disent qu'elles sont en accord avec l'islam et qu'elles sont compatibles avec l'islam, et même certains vont jusqu'à dire que l'islam a inspiré ces idées-là chez les koufas, et bien là c'est pour vous faire comprendre que à cause de ces gens-là, c'est à cause de cette catégorie parmi les gens-là, que ces idées-là perdurent parmi la Ummah, parmi les musulmans, et c'est ça ce qui fait en sorte qu'il y a plein de musulmans qui sont en train de s'égarer à ce sujet-là. Donc, c'est des gens qui ne connaissent, comme on l'a dit, qu'ils n'enseignent pas le tawhid aux musulmans, et bien entendu, la raison pour laquelle ils ne l'enseignent pas, c'est parce qu'ils veulent continuer à tourner en rond, et à continuer à jouer avec les musulmans, à les garder dans l'ignorance, pour mieux pouvoir les contrôler, et les enrôler dans leurs programmes politiques, et dans leurs programmes sociaux, et donc ils ont un intérêt à faire en sorte que les musulmans restent ignorants des fondements de leur religion, et ils ont intérêt à mentir contre les salafis, à salir la réputation des salafis, à salir la réputation des ulama pour éloyer les gens, faire peur aux gens, pour qu'ils restent toujours ignorants, et pour qu'ils soient toujours en train d'être manipulés par ces gens-là. Donc, alhamdulillah, on va faire en sorte que cette ignorance qui est propagée par ces gens-là, soit détruite et anéantie, incha'Allah, par la force de la lumière qui vient dans le Qur'an et dans la Sunna, et pour qu'on puisse vraiment voir la clarté, la vérité et la lumière telle qu'elle est, et pour qu'on puisse voir les ténèbres et l'ignorance et le mensonge tels qu'ils sont, et pour pouvoir amener les gens qui sont sincères parmi ces gens-là, à revenir à la vérité et à accepter ce qui vient dans le Qur'an et dans la Sunna, et dans la voie des salafis salafis. Merci. 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 Merci.